Merci, bonjour, j'ai pris l'avion ce matin à Kiev pour venir directement ici, grâce à l'annotation d'Antoine Arzakowski, et vous dire en substance profonde gratitude pour votre solidarité, mais aussi et surtout pour votre compréhension, parce que c'est précisément en dialogue et en échange direct que nous pouvons cheminer ensemble vers une intelligence plus profonde de la réalité complexe de notre histoire, ici bien à Paris ou à Kiev et à l'Ukraine en général. On oublie trop souvent que le régime soviétique n'était pas seulement un régime d'oppression, mais c'était aussi une mauvaise habitude, c'est-à-dire le terreur stalinien puis le totalitarisme routinisé. Ils façonnaient pendant 70 ans, mentalité, visage. Il est très important aussi de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une loi mémorielle, on est loin de se réduire à une politique publique, c'est aussi une vaste anamnèse collective. C'est la société en tant que telle qui fait son chemin pour sortir de cette égypte soviétique. Et par exemple, changement des 940 localités à l'Ukraine, aujourd'hui immenses villes comme Dnipro, c'est comparable à Lyon, vous imaginez, et c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, ce n'est pas dans le passé, c'est aujourd'hui même qu'on entre dans cette réalité très importante. Chaque localité, chaque village, chaque ville, à sa manière participe à ce gênement. Il suffit d'évoquer que depuis l'indépendance d'Ukraine, on a enlevé 4200 statuts de lignes. Le procès était évidemment accéléré après la révolution du Maïdan, mais il en reste encore. Donc les jeunes lignes français sont bien invités à participer dans ce processus. Il y avait encore des centaines. Sans compter les monuments à Staline et à Lénine, qui sont récemment réédifiés dans le parti de Donbass, sans parler de certaines villes de la Russie, mais c'est une autre histoire que je ne veux pas toucher aujourd'hui. Je peux dire que le changement des rues qui portent le nom des Dzerzhinsky, des Stalines, des Lénines, etc., ça fait quotidien, je dirais, des citoyens d'Ukraine, et les débats là-dessus. Et pour entrer dans les nuances, je peux dire qu'avec mon ami Colin-Lenitz-Linberg, nous habitons près de la rue qui portait le nom des bandes d'Avacidevskaya, écrivant officiel d'après-guerre un symbole au nid de l'animation culturelle en Pologne et en Ukraine, donc d'origine polonaise, qui était l'un des acteurs de stalinisation de l'Ukraine de l'Ouest, avec Kornitschuk, le chef de la société des écrivains. Et donc, aujourd'hui, par exemple, à Kiev, on signe des pétitions pour donner un nom de Václav Havel en boulevard au centre de Kiev, etc. Et donc, il est bon, il est bien qu'à Kiev, la municipalité a pris l'initiative et consulte la population sur le choix des nouveaux noms. Et donc, c'est vraiment un parlement quotidien. Par exemple, la rue Wanda Wasilewska, on a changé pour donner le nom de Janusz Korczak. Tout un symbole toujours polonais, mais vous voyez un changement radical dans l'orientation. Justement, pour sortir des désorientations, donc on parle juste du titre, on choisit d'autres, je dirais, constellations des étoiles pour naviguer dans ces situations où souvent les cartes sont brouillées. Et puisque j'ai cité le nom de Janusz Korczak, vous vous souvenez, dans les années 30, à cet génie des pédagogies, qui a d'ailleurs éligé son livre à Kiev, « Comment aimer l'enfant ». Dans les années 30, déjà en plein hitlerisme en Allemagne, quelqu'un a posé la question « Qu'est-ce que vous allez faire après la seconde guerre mondiale ? » Il a dit « J'aimerais bien s'occuper des enfants allemands ». Et je crois qu'il y a tout un projet aujourd'hui pour penser, après Poutine, après la guerre, pour viser l'avenir, il y a tout un projet des enfants de l'espérance, précisément pour penser comment les enfants de Donbass et de Lviv, de Dessa, de Lugansk, de Kiev, peuvent ensemble concevoir l'avenir pour nous et pour les autres, évidemment aussi pour les voisins d'Ukraine. Pourquoi ? J'ai cité cette importance des enquêtes, des recherches en mémoire, et je peux dire qui est l'un des leaders dans ce domaine. C'est un professeur d'origine de l'Université de Varsovie, Ola Benadjouk, qui a publié l'ouvrage de taille très important, « Courage et la peur ». Elle enseigne actuellement à notre université, moins qu'il y a de Kiev. L'ouvrage a reçu le grand prix en Ukraine, donc il est considéré comme le meilleur bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'entrée de l'armée rouge en 1939 à Lviv, donc « Partage de la Pologne », « Occupation de l'Ukraine occidentale ». L'expérience vécue par toutes les institutions à Lviv, l'université, médecins, cinéma, théâtre, toutes les couches de la société civile, d'abord l'occupation soviétique, ensuite l'occupation allemande et de nouveau l'occupation soviétique pour tout ce qui est celui-ci, cette mémoire. Passionnant l'ouvrage, très caractéristique pour précisément construire une toute autre réflexion sur la narration des mémoires des peuples, des trois peuples qui ont habité essentiellement l'UIF, donc polonais, juifs, ukrainiens. L'ouvrage transnational, c'est-à-dire précisément qui essaie d'ouvrir, de critiquer discours identitaires, par exemple régler exclusivement polonais sur les ukrainiens ou sur les juifs et vice-versa. Donc c'est très aussi important qu'il, parmi des milliers de livres présentés à la plus grande foire des livres à Lviv, cet ouvrage-là a reçu le grand prix. Tout autre exemple, là il s'agit vraiment d'un maître d'histoire puissant salué par Timothy Snyder, l'ouvrage déjà traduit en Pologne, il a reçu le prix en Pologne, il va être traduit en anglais. Un autre ouvrage très différent, je dirais, là-dessus je vais terminer la présentation des ouvrages, c'est 200 témoignages sur le Maïdan. Donc deux ans de travail, des témoignages enregistrés, déchiffrés, consultés, mis en vaste mazaïque du Maïdan, donc des voix, encore une fois, des représentants de toutes les régions du Crèche, des différents corps sociaux, des gens qui ont participé sur le Maïdan. Donc on peut attendre les voix des gens simples, entre guillemets, c'est-à-dire pas des grands journalistes, pas des grands acteurs publics, mais les gens qui ont effectivement opéré et mis en forme cette révolution de la légalité. Pourquoi c'est si important de donner la voix à ces gens-là ? Parce que, juste pour vous donner un exemple, au début de mai, j'ai été invité pour participer dans une émission en France Culture sur le Crème. C'est accessible en ligne sur le site web France Culture 7 mai, avec le titre très enchantant « L'Ukraine Enlisement ». Enlisement. Pendant une heure, on a pu… À l'interrogation. J'espère. On attend, on attend. Il faut prêter les oreilles pour attendre dans le 7 points d'interrogation. Merci. Donc, spécial expert de Paris, un de plus l'une sur de Londres. Moi, j'étais seul de dire, à partir de Kiev, de faire des commentaires et participer dans le débat. C'était intéressant. Parfois, le débat était assez aigu. Et je veux citer juste un exemple, je dirais, d'un désaccord. Je parlais qu'après Maïdan, notre société civile a bien compris que notre travail est beaucoup plus vaste, que la dimension, l'ampleur de la tâche historique, justement, d'une sortie du communisme, d'une sortie d'inertie soviétique est beaucoup plus importante qu'un changement de président du pays ou du gouvernement du pays ou de certains noms par les frances qui gouvernaient. Réforme complète de tout l'appareil judiciaire, militaire, économique, etc., pour ne pas parler d'éducation. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Et j'ai répondu par un expert qui enseigne, je crois, à Paris, dans l'université, que pourquoi vous parlez de cette inertie soviétique alors que tous les gens qui sont en place sont déjà formés après la disparition de l'Union soviétique. Donc, c'est des gens qui appartiennent à une autre époque, etc. Et je crois, là-dessus, on est vraiment dans un désaccord total parce qu'il y a une erreur, je dirais, numéro un, des pensées qui, après l'écroulement de l'Union soviétique, il a semblé beaucoup que la sortie de la scène de l'Homme soviétique n'était qu'une affaire des temps. Et, par exemple, les centres d'Evada, des sociologues, ont basé leur méthodologie en disant que voilà, les gens qui sont nés dans les années 20 et 30, au fur et à mesure, vont laisser la scène pour les... Et donc, l'Homme soviétique, naturellement, va disparaître. Je crois que cette erreur est apparue au grand jour aux sociologues même. Et après cette émission sur France Culture, j'ai consulté le débat des sociologues de l'Evada Sintre qui ont dit que déjà en 1994, ils ont aperçu, d'après les ondages, que ce n'est pas vrai, que cette hypothèse ne marche plus et que le type soviétique est réproductible. Et ça, c'est une erreur épatante. Et toutes les enquêtes qui étaient faites pendant les années 90 ont démontré que c'est le même type qui est toujours contre l'Occident, contre l'extérieur. C'était plus ou moins clair aujourd'hui, c'est une évidence. Ensuite, c'est pas seulement le rapport « nous » et « eux » à l'égard des Occidents de Bali, mais c'est aussi « nous » et « eux » à l'intérieur du pays, à l'égard du pouvoir. C'est le même type, les mêmes institutions qui fabriquent ce rapport entre nous et « eux ». Et en gros, ça produit précisément cette identité, pas seulement malheureuse, mais aussi nihiliste et manipulée et facilement manipulable. Ne pas comprendre ça, c'est vraiment ne pas saisir, encore une fois, l'ampleur de tâche de sortir de cette énergie, sortir de ce système post-soviétique qui, malheureusement, est au rendez-vous, pas seulement en Russie, mais aussi en Bélorussie, au Kazakhstan et dans d'autres pays, et dans certaines parties de la société ukrainienne. Personne n'est parfait, pas seulement à l'Est, mais aussi concrètement à Kiev. Bref, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il y a vraiment des vrais débats là-dessus. Et ça, c'est très important que ces débats soient publics, ouverts aussi, y compris en direct, sur les chaînes de télévision. Je ne peux pas se passer de ce silence que le symbole de ce néo-soviétisme, et peut-être qu'en Occident, on n'a pas assez remarqué, était, au moment de l'entrée de Poutine sur la Seine, retour des lignes soviétiques. C'était vraiment cette réapparition de cette musique soviétique qu'on a attendue pendant 70 ans à chaque répétition, depuis l'école jusqu'à l'action du football, le jeu de l'échec, etc. Donc, retour, et on connaît que c'est le ton qui fait la musique. Et aujourd'hui, depuis, cette tonalité du hymne soviétique, vraiment domine dans l'espace du pays. Et donc, l'effort, déjà pendant la révolution orange, mais surtout pendant la révolution du Maïdan, de sortir de cette tonalité, ou pour ne pas dire cacophonie, je crois que c'est central. C'est sûr, dans ce contexte-là, on peut mieux comprendre, et je vais conclure là-dessus, mieux comprendre la bataille des Djamalas. Il ne s'agit pas seulement d'une petite chanson douce, il s'agit d'une toute autre chose. Je peux dire simplement qu'hier, n'est-ce pas, 18 mai, c'est le jour même de la départation du Tatar de Kliné. Donc, sur le Maïdan à Kiev, étaient réunis tous les représentants de la société civile. Le chef de Tatar, Rafal Chubar, a demandé aussi mon ami Leonid Finberg, donc l'un des leaders des communautés juives, de parler sur le Maïdan à Kiev. Et tout s'est déroulé à Kiev dans un contexte vraiment dramatique. Parce que nous avons vu sur la télévision des documents signés en Crimée, qu'à chaque école en Crimée, on a exigé de donner des listes des enfants tatars basés sur la sélection ethnique, à veiller qu'ils sont à l'école, et pas quelque part pour manifester la mémoire de la déportation des tatars. Donc, chaque écolier devait être cloué à sa place, et les listes sur la base ethnique circulaient dans les écoles. Alors, de quelle pédagogie, de quel système d'éducation on peut penser si les profs, d'une manière ou d'une autre, cautionnent ça ? Ça, c'est hier, hier en Crimée. Donc, mesurer ce qui s'est passé, et comprendre vraiment la portée historique, encore une fois. Là, on n'est pas du tout dans le sentimentalisme. C'est pour ça, j'aimerais bien juste citer deux exemples que j'ai repérés sur Facebook. On a encore cinq minutes. Oui, oui, oui. Par rapport à cet événement. D'abord, évidemment, je tiens à saluer le blog Comité d'Ukraine sur rémunération. Excellent article signé par Renaud Debardi, journaliste. Il a dit que, effectivement, cet attard des Crimées, qui chantait sur le drapeau ukrainien, c'est tout un symbole, et il a résumé ça en trois messages. C'est-à-dire que cette manifestation, n'est-ce pas, en train de casser le récit. Voilà, tout ce matin, on a dit, la Crimée, c'est ce montage historique, et Crimée toujours était russe. Donc, il rappelle que depuis le 15e siècle, l'Espagne et les Tatars ont fondé leur capitale à Marti-Saraï. Donc, il y a cinq siècles de contestation entre les Tatars et les Russes. Et 1944, c'est encore une fois épisode dans cette longue histoire de cinq siècles, de cette confrontation. Ce qui est grave, c'est que l'Union soviétique n'a pas révenu sur le retour des Tatars en Crimée. C'est-à-dire, malgré la déstabilisation après le 20e congrès, Khrushchev, etc., L'ambiguïté soviétique consistait précisément à dire, ok, déportation au lieu, mais pas question de retour. Et les parents des Djamalat, peut-être que vous connaissez, ne pouvaient pas entrer formellement en Crimée. Donc, en cachette, la mère des Djamalat, arménienne, allait toute seule pendant trois ans, elle essayait de bâtir la maison. Et pendant trois ans, formellement, il devait se séparer, divorcer. Autrement, avec le nom de son mari, Tatar, il ne pouvait pas vivre en Crimée. Pendant l'époque sur les Djamalat, encore une fois. Et donc, pendant trois ans, en cachette, père et mère de Djamalat s'est rencontrés pour ne pas manifester leur identité. Donc, il devait absolument effacer, en quelque sorte, le fond, n'est-ce pas, de cette affaire. Deuxième message, effectivement, c'est le fait que 200 millions européennes qui ont entendu les religions appris cette réalité, Tatar, appris d'où vient cette voie par rapport à l'événement d'aujourd'hui, de cette mémoire de la départation. Et donc, le fait que, pas seulement la Pologne, mais aussi l'Italie, Hongrie, République tchèque, Finlande, leur donner les douze points, etc., montre bien un élan de solidarité. Vous imaginez combien c'est important dans le contexte actuel ? Le journaliste français dit, à juste titre, que lever des sanctions quelques semaines après la victoire de Djamalat, ce serait une façon de faire passer nos petits calculs cyniques avant les valeurs qui sont communes à tous les participants d'Europe et des gens qui ont vu cet événement, et ce serait allé à contre-élan des solidarités, ce qui s'est exprimé à Stockholm et parmi les votants à travers toute l'Europe. Parfois, il conclut, les chansons font l'histoire plus que les petits envers armés. Et c'est vrai qu'ils sont venus, donc, en mars, en Crimée. Ce qui est aussi très important pour l'identité de quelqu'un qui est apparu au Grand Sèvres en Europe, c'est que c'est un grand écrivain russophone d'origine juive d'Odessa, Boris Kirsonsky, qui est écrit sur Facebook. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le symbole de l'Ukraine, donc la fille d'un Tatar du Grimé et d'un Arménien, et qu'elle a chanté une chanson en Tatar et en Anglais, avec une introduction saluée à Doudouk, l'instrument arménien, l'instrument national d'Arménie. Donc, elle ne pouvait pas devenir le symbole de notre pays sur la base de principes ethniques, ni sur les principes linguistiques, culturels, etc. Mais elle est dévenue comme citoyenne et patriote de son pays, de sa petite patrie. Ainsi, elle nous a aidé à faire un pas de plus vers une société civile où la nationalité n'est pas une marque de l'anfémininésie, ni le fameux cinquième paragraphe, qui est à peu près de l'époque soviétique, mais la nationalité, nationalité au sens civique, ouverte du terme, au sens où chacun l'attend dans une société démocratique à savoir un sens d'appartenance nationale conscient et des fidélités à son pays. Ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une autre identité qui n'a rien à voir avec l'homo soviéticus, encore une fois, ni isolationniste, ni négatif, ni monolithique. Une autre voie de l'Ukraine occidentale, j'étais il y a deux jours à Drogowich, en Galicie, et Natalia Holinska a écrit « C'est la victoire de tout un peuple souffrant ». Jamala n'a pas seulement évoqué le sort tragique des Tatars de Crimée, mais aussi la souffrance des monteurs. Les Ukrainiens qui ont, par milliers, été déportés en Sibérie, torturés par un KVD, elle a évoqué les églises détruites, les sanctuaires profanés, les langues des traditions interdites. Dans cette chanson, j'ai entendu, écrit cette femme, « Langues des Tatars de Crimée » et aussi « Langues de mon peuple ukrainien ». Fin des citations. Dernier commentaire vient de Boris Egezerian, grand peintre de Kiev, qui dit que c'est pas seulement la victoire des Crimée ou des Ukrainiens, c'est de toute l'Europe qui tend en signe au monde, pour les autres continents, qu'il s'agit d'une bataille pour notre liberté et la vôtre. Et chaque fois que je rencontre à Kiev, par exemple, j'ai cité un exemple, j'ai rencontré une veuve avec un enfant, elle a parlé, elle a appris la mort de son mari qui était au front à l'est de l'Ukraine. Une heure avant cet événement, elle a parlé avec lui au téléphone portable. Beaucoup de gens qui travaillent à mon université dans notre maison d'édition de l'Esprit et de la Lettre étaient blessés. Ils passent à une opération après l'autre pour réparer le bain, etc. Donc c'est la réalité aussi de la vie universitaire à Kiev. D'une part, paix à Kiev, comme dans d'autres grandes villes européennes, et d'autre part, cet horizon du front qui est là, qui est très proche. Mais en fait, il est très important d'avoir clair dans mémoire qu'il est le mari de cette femme qui a donné cette vie pour notre liberté et la vôtre. J'ai conclu là-dessus en revenant sur le premier mot que j'ai pensé en prenant ce matin l'avion à Kiev. Encore une fois, il est très important, votre compassion, votre solidarité, mais il est aussi très très important, surtout, compréhension. La bonne compréhension profonde, parce que c'est avec vous, en écoutant vous, vos réactions, vos regards, vos critiques, de ce que nous faisons, que nous pouvons approfondir l'intelligence de la réalité où nous sommes et du moment présent. Merci.